Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une visite virtuelle du Val Notre-Dame. Nous allons commencer ici la visite dans ce magnifique hall d'honneur qui, comme vous pouvez le remarquer, est calme, donne l'esprit de notre maison, le Val Notre-Dame, qui est à la fois une école pour jeunes filles et jeunes garçons et un internat exclusivement pour jeunes filles. Nous commençons la visite par le rez-de-chaussée et ce couloir qui est équipé de tous les casiers que les élèves reçoivent en début d'année pour y mettre leurs objets personnels. Vous voyez que ces casiers sont en bois. On a vraiment voulu garder à la maison le cachet le plus ancien possible. À côté, vous avez l'appelé à ce qu'on appelle la grande salle d'études. Les élèves se rendent dans cette salle d'études durant la journée lorsqu'elles ont une heure de fourche ou un professeur absent, toujours sur la surveillance d'un adulte, ce qui leur permet d'avoir soit des explications complémentaires, soit de continuer à travailler. Le soir, cette salle est également utilisée pour des études complémentaires. Si une élève n'a pas terminé, elle peut venir se mettre ici à l'abri, au silence, pour terminer ses travaux du lendemain. Nous nous trouvons à présent au premier étage, premier étage qui est dédié uniquement aux classes. Comme vous pouvez voir, avec quand même de grandes fenêtres qui donnent à ces classes un aspect très lumineux. Je vous en montre une spécialement qui n'est pas occupée aujourd'hui et vous verrez que la pédagogie moderne fait que chaque classe est équipée d'un tableau interactif et donc les professeurs alternent les formations sur tableau interactif, mais encore le tableau vert traditionnel. Vous vous trouvez ici dans la partie que l'on appelle le centre multimédia. Le Val-Notre-Dame, je n'ai pas encore dit, mais une école particulière, une petite école, 300 élèves, mais surtout 200, 220 élèves, jeunes filles qui logent à l'internat toute la semaine. Nous devons dès lors leur offrir mille et une activités possibles et aussi des endroits de travail pour pouvoir réaliser tout ce que les professeurs demandent ici pendant la semaine. Comme vous pouvez le voir, le centre est équipé d'ouvrages de références, de toute une série d'ordinateurs avec imprimantes afin de pouvoir faire toutes les recherches nécessaires. Les élèves peuvent y venir tous les jours jusqu'à 19h et ce, bien sûr, avec l'aide d'un adulte qui les guide dans leur travail. Nous montons dans les étages, comme vous pouvez le voir, un peu plus confinés, un peu plus chaleureux peut-être. Et donc, c'est ici que s'organisent toutes les chambres et dortoirs des élèves qui sont répartis en groupes années, de la première à la sixième. Logent ici dans le bâtiment central, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes. Les cinquièmes logent dans la partie monastère et les rétors logent un peu plus loin dans la partie moulin. Nous sommes ici dans le dortoir qui est réservé aux élèves de quatrième. Le principe pédagogique est un logement de chambre de deux. Donc, les élèves reçoivent la chambre en l'état. Et puis, c'est à elles de découvrir toutes les techniques de décoration et d'en faire leur lieu de vie dans lequel elles vont prendre plaisir à vivre une année complète. Nous avons aménagé tous les endroits que nous pouvions pour permettre aux internes d'avoir, fin de journée ou le mercredi après-midi, mille et une activités. C'est vrai que nous partons parfois à l'extérieur pour faire du VTT, de l'équitation, de la natation, de l'action sociale. Mais elles aiment aussi se défouler, faire du sport. Donc, vous pouvez voir que nous avons deux salles de musculation qui sont ici nichées dans les greniers. Puis, l'autre côté, beaucoup plus créatif, puisque c'est un atelier d'artisanat et un atelier de couture. Oui, les jeunes filles aiment se remettre à la couture. Voilà, vous vous trouvez dans la partie un peu secrète pour les élèves. Elles aimeraient souvent s'y faufiler. Ce sont les cuisines. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des cuisines toutes modernes, toutes nouvelles, aux règles complètes demandées par l'ASCA. Et nous préparons ici, vraiment à l'intérieur, tous les repas. Nous ne faisons pas appel à de repas ou à de sociétés de semi-repas réchauffées. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, comme il fait beau, nous allons même pouvoir pique-niquer dehors. Et donc, sandwichs différents choix sont pour le moment préparés par le soin des gentilles dames. Se termine la visite virtuelle du Val Notre-Dame. Je dois bien vous avouer que je la préfère humaine. Et ce sera donc avec plaisir que nous vous accueillerons très bientôt pour vous faire revisiter ces magnifiques lieux. Lieux où vivent, comme vous l'avez compris, un internat et aussi une école. Une école où, bien sûr, huit heures de cours par jour et puis des temps d'études. Pour les plus jeunes, des études surveillées, dirigées, cadrées, personnalisées. Pour les aînés, des études plus en autonomie, même si au besoin, un renfort est apporté et si les éducatrices veillent au calme et au respect des règles. Et puis, quand tout ce travail est terminé, place à la détente, toutes les soirées, le mercredi après-midi, où les élèves peuvent faire mille et une activités sportives ou autres, et également parler entre copines, refaire le monde, bref, vivre une vie d'adolescente au calme à la campagne. Ce qui fait que du lundi au vendredi, la semaine passe vite et on s'y amuse bien. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Vous dire aussi qu'au niveau options, c'est de l'enseignement général, de la première à la sixième année. Mais nous avons également deux options techniques. Une technique qualification artistique, peinture, sculpture, et une option gestion marketing. Si vous voulez en savoir plus sur nos grilles horaires, comment se déroule une journée, je vous propose de vous rendre sur le site du Val Notre-Dame, qui est régulièrement actualisé.